Notre ordre du jour rappelle maintenant la tenue d'une table ronde, je vois pourquoi on dit qu'elles sont rondes ces tables, elles ne le sont jamais, sur la situation de la République démocratique du Congo, la RDC. C'est ce sujet entre évidemment en résonance avec l'actualité, puisque le 20 décembre dernier s'est tenu l'élection présidentielle à un tour, mais il n'y a pas eu besoin de plusieurs tours, qui a conduit à la reconduction du président Félix Tikekedi, élu pour un premier mandat en décembre 2018. Avant de brièvement brosser le contexte et les attendus de nos échanges, je tiens à souhaiter la bienvenue aux intervenants. Alors, ils devaient être trois et ils ne sont, je ne dirais pas hélas, parce que leur qualité est suffisante pour faire face au forfait obligatoire du troisième intervenant, qui est retenu au Comores par, paraît-il, une situation très mouvementée à la suite des élections, et si mouvementée que les connexions, les connexions Internet sont quasiment suspendues. Donc, notre interlocuteur ne pourra pas se répondre à notre invitation, mais ça ne m'empêche pas de souhaiter la bienvenue à nos deux intervenants, qui ont bien voulu nous faire bénéficier de leur expertise sur ce sujet d'intérêt de longue date pour beaucoup d'entre nous. Et je dois dire pour beaucoup d'entre nous aussi d'une très, très vive préoccupation compte tenu de la situation dramatique dans laquelle la République démocratique du Congo se trouve plongée depuis des années. D'abord, je remercie M. Quentin Tesser. Vous êtes sous-directeur de l'Afrique centrale à la direction de l'Afrique et de l'Océan Indien, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ce titre, vous êtes évidemment un observateur privilégié de tout ce qui advient dans cette région du continent africain. Vous analysez pour le coup, pour le compte des plus hautes autorités de l'État, en étroite collaboration avec notre poste à Kinshasa, tout ce qui s'y passe. De ce fait, votre vision et votre recul nous seront particulièrement utiles pour apprécier les relations bilatérales et l'action de la France vis-à-vis de la RDC. Il y a eu un déplacement du président de la République il y a quelques mois qui a laissé une impression un peu énigmatique aux observateurs. Et je suis sûr que vous allez éclairer ces énigmes. Donc, M. Sadie Abbas Ahmed, qui devait nous rejoindre, ne pourra pas le faire. Je le regrette. Mais nous avons ici M. Thierry Vircoulon. Vous êtes chercheur associé, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe Centrafrique subsaharienne à l'IFRI, spécialiste de la région des Grands Lacs. Vous êtes l'auteur de plusieurs publications sur la République démocratique du Congo. Le changement a pas feutré en 2020, ou encore la République démocratique du Congo, à l'Est, rien de nouveau. Et en 2022, vos analyses et éclairages nous seront, à n'en pas douter, extrêmement utiles pour apprécier à sa juste mesure ce qui se passe dans ce géant de l'Afrique. Messieurs, avant de vous laisser la parole, pour un propos introductif d'une dizaine de minutes chacun, c'est ça dont nous sommes convenus, puis de passer aux échanges. Dans les échanges, les représentants des groupes interviennent deux minutes et demie chacun et vous essayez de répondre dans un laps de temps identique. Vous répondez soit l'un, soit l'autre, soit tous les deux, si vous estimez que le premier, avoir quelque chose à ajouter à ce qui aura été dit par votre co-invité. Et ensuite, quand les groupes se seront exprimés, les parlementaires pourront poser des questions à titre individuel, là dans un délai encore plus restreint d'une minute, qui appelle une réponse de même dimension de votre part. Mais évidemment, vous avez l'introduction pour préciser les choses et vous aurez à la fin la conclusion pour dire tout ce que vous n'aurez pas pu dire pendant le débat. État d'Afrique centrale à la superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale. Oui, l'Europe occidentale, c'est quand même pas rien. La RDC est le troisième pays le plus peuplé du continent africain, derrière le Nigeria et l'Ethiopie. est le pays francophone le plus peuplé. Il possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais, cobalt, cuivre, un grand potentiel hydroélectrique, de vastes terres arables, une formidable biodiversité et la deuxième forêt tropicale du monde. Pourtant, la plupart des habitants ne profitent pas de ces richesses. La RDC est l'un des cinq États les plus pauvres du monde. En 2022, environ 62% de la population, soit 60 millions de personnes, vivait avec moins de 2,15 dollars par jour. Ainsi, près d'une personne sur six, en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne, vit dans la République démocratique du Congo. En 62 ans d'indépendance, le pays n'a connu sa première transition pacifique du pouvoir qu'en janvier 2019, avec l'accession au pouvoir de l'actuel président, qui a succédé à Joseph Kabila, lequel avait dirigé le pays pendant 18 ans. Depuis 2019, des réformes importantes ont été menées, avec la généralisation de l'enseignement primaire, gratuit, une plus grande transparence, des changements au sein du secteur public ou des mesures en faveur de la couverture sanitaire. Cependant, des poches d'austérité persistent, d'insécurité, excusez-moi, des poches d'insécurité, oui, des poches, c'est le moins qu'on puisse dire, des poches d'insécurité persistent, particulièrement dans la région centrale, province du Nord-Kivu et de Litorie, où des affrontements entre l'armée congolaise et les groupes armés conduisent régulièrement à des déplacements de population. Nous avions, à l'invitation de M. Lecoq, j'avais vu un film sur la guerre en République du Congo qui m'avait donné une impression absolument terrifiante sur le degré de violence qui ravage une partie de cette région. En 2021, en raison d'une recrudescence alarmante de violences causées par des groupes armés, quelques 5,6 millions de personnes y ont été déplacées selon l'Organisation internationale des migrations, le plus souvent sans pouvoir subvenir à leurs besoins, ce qui a conduit à une crise humanitaire à bas bruit, mais de grande ampleur. Au plan bilatéral, si l'on recense un peu moins de 2 500 Français inscrits en RDC au registre des Français établis hors de France, les coopérations sont denses et plutôt bonnes. La France dispose ainsi sur place de quatre antennes de l'Institut français, d'un réseau de plusieurs alliances françaises, ainsi que de deux lycées français. Au niveau politique, un partenariat de long terme a été formalisé en 2019 dans trois domaines prioritaires, la santé, l'éducation et la sécurité. Les relations économiques, en revanche, restent assez limitées. Les échanges annuels portent sur quelques dizaines de milliers d'euros et pourraient se développer. Millions, j'ai dit milliers, pardon. Excusez-moi, je tiens à vous dire que je suis... Je fais une intervention particulièrement chaotique parce que je suis en état de quasi non-voyance provisoire à la suite d'une opération à l'œil. Donc je n'arrive pas à lire le papier que j'ai sous les yeux, d'où cette impression un petit peu chaotique qui n'est pas dans mes habitudes en règle générale. Bon, nous avons le sentiment au sein de cette commission que le potentiel de développement de la relation entre la France et la RDC demeure sous-exploité. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette impression est très forte. Alors que la Commission européenne vient d'inclure le pays dans son initiative de Global Gateway, nous ne pouvons nous désintéresser de tout ce qui s'y passe. Aussi, nous attendons de cette table ronde d'y voir plus clair. Ça, c'est le cas de le dire pour moi. S'agissant notamment des difficultés et défis auxquels ce gigantesque pays est confronté, mais aussi des aides ou coopérations que la France peut lui apporter. Voilà, je vais vous laisser maintenant la parole. Vous avez bien senti à la fois le très grand intérêt que nous portons dans cette commission au développement de la relation bilatérale entre la France et la République démocratique du Congo, mais au-delà un sentiment de très grande inquiétude sur le développement global. Nous n'avons pas trop parlé de l'Est, de l'Est du Congo, de la tension permanente avec les milices plus ou moins inspirées et téléguidées par une puissance étrangère, que je ne citerai pas parce que nous avons déjà suffisamment de relations compliquées dans ce monde-là, mais nous avons une très vive inquiétude sur la stabilité globale. Nous avions un rapport très, très étroit dans cette commission avec le professeur, le docteur Muglouégué, le prix Nobel de la paix. Nous avons constaté qu'il s'est présenté aux élections présidentielles et qu'il a fait un score absolument dérisoire, ce qui nous a impressionnés parce que le discours que nous lui avons entendu tenir ces dernières années était un discours extraordinairement responsable, mesuré, équilibré et correspondant, nous avait-il semblé, à des progrès nécessaires à effectuer dans la zone. Donc nous avons le sentiment que le fait qu'il soit nullement prophète en son pays n'est pas un signe d'une situation totalement stabilisée, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cette région. Donc c'est à la fois l'ardeur qui nous pousse à développer les relations avec le Congo, avec la République démocratique du Congo et l'extrême inquiétude que cet immense pays fait naître en nous car nous le sentons très fragiles, très fragmentés, très divisés et surtout livrés à une violence endémique dont nous ne voyons pas vraiment la fin. Voilà les sentiments de l'extérieur qui nous ont guidés pour organiser cette réflexion avec vous. Et nous entendons la Commission des affaires étrangères attendent de vous d'être fortement éclairés sur l'arrière-plan de cette situation. Voilà, merci d'être venus et maintenant, nous vous écoutons. C'est vous qui commencez ? Lequel de vous deux commence ? Allez-y. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup. C'est donc Monsieur Tesser qui intervient sur la relation... Alors vous... Bon, peu importe, vous intervenez. Point final. Point pas final. Je ne reviendrai pas sur la situation de la RDC elle-même et l'importance de la RDC. Vous avez dressé un tableau détaillé de la situation du pays. Peut-être... On est aujourd'hui dans une phase post-électorale. Effectivement, le président de Sisekili vient d'être réélu à la suite des élections du 20 octobre. Il dispose également d'une... Enfin, sa coalition dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale qui devrait lui permettre de poursuivre les efforts et son programme de réforme qu'il a entamé durant son premier mandat. Ce que je voulais dire peut-être en première réaction à votre présentation, c'est que pour nous, la RDC est un partenaire stratégique depuis longtemps. On entretient des relations étroites avec la RDC depuis très longtemps. On a essayé d'agir au maximum de nos capacités dès le déclenchement de la crise en RDC en 1996. Il y a un souvenir marquant que nous rappellent très régulièrement les Congolais qui est celui de l'opération Artemis qui avait permis de lutter déjà contre une première vague de groupes armés à l'Est et au moment où a été relancé... C'était un des rares succès il serait déjà d'une opération à la RDC. C'était, je pense, une situation géopolitique assez exceptionnelle qui nous avait permis d'agir de manière déterminée et dans un temps contraint avec efficacité. Aujourd'hui, on continue à rester très actif en RDC au moment où les combats ont redémarré puisqu'on a eu dix ans de situation dans laquelle il y avait des groupes armés actifs dans l'Est avec des conséquences humanitaires non-éligibles mais qui n'étaient pas extrêmement structurées et sans avoir un groupe armé plus fort, actif, organisé comme on peut l'avoir depuis maintenant en 2022 avec le M23 qui a été le mouvement du 23 mars qui a été réactivé après dix ans de pause. et au moment où s'est déclenché ce nouveau affrontement, on a essayé d'agir dans le cadre notamment des nouvelles relations qu'on entretient avec le Rwanda pour faire une médiation entre les deux États ce qui a permis une rencontre à New York qu'en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2022 sous les auspices du Président de la République entre les présidents Tshisekedi et Kagame. Un certain nombre d'engagements ont été pris à cette occasion et ça a permis de tracer la voie vers la médiation ensuite de l'Angola qui a abouti à un cessez-le-feu en mars 2023 entre le M23 et le gouvernement congolais. Un cessez-le-feu qui a été respecté jusqu'au mois d'octobre. Et donc depuis on est reparti malheureusement dans une situation dans une situation d'affrontement le M23 ayant réussi à contrôler toute une partie assez conséquente du Nord-Kibou et quelques territoires dans l'Itourie la province voisine. Donc aujourd'hui à l'Est la situation est effectivement extrêmement instable et il y a des affrontements pas quotidiens mais très réguliers et qui peuvent qui pourraient tout à fait dégénérer et c'est une situation de préoccupation pour nous. d'autant plus que la campagne électorale aidant la rhétorique en particulier entre la RDC et le Rwanda ces derniers mois est devenue de plus en plus confrontationnelle et on s'est retrouvé jusqu'aux élections dans une situation extrêmement de violence verbale à minima extrêmement forte. On constate depuis l'élection et notamment dans le discours d'investiture du président Tshisei Kedi que la tonalité est un peu redescendue de quelques marches je dirais ce qui est positif et notre objectif dans ce contexte-là c'est d'arriver à soutenir la relance des médiations régionales en particulier celle menée par l'Angola mais également ce qu'on appelle le processus de Nairobi qui lui est destiné à la négociation entre le gouvernement et les groupes armés. Vous avez deux processus parallèles un mené par l'Angola de réconciliation ou en tout cas d'arriver à mener des négociations entre l'Angola entre la RDC et le Rwanda et un autre à Nairobi qui lui concerne les groupes armés congolais essentiellement avec le gouvernement congolais. Le M23 n'est pas dans cette négociation-là il en a été exclu au tout début de la négociation qui avait démarré en avril 2022 et c'est ce qui a notamment contribué au déclenchement des opérations militaires. Et depuis le gouvernement congolais refuse toute négociation avec le M23. On a nous dans ce cadre-là donc essayé d'agir à titre bilatéral également à titre multilatéral puisque c'est la France qui rédige les résolutions du Conseil de sécurité sur la Monusco la mission de maintien de la PEC qui est active en RDC et donc on a essayé de travailler pour s'assurer d'une part que le Conseil de sécurité restait uni dans son appréciation et sa politique à l'égard de la crise congolaise ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel à New York mais c'est le cas mais c'est le cas sur la RDC l'ensemble du Conseil de sécurité reste uni dans sa posture et dans son soutien à la Monusco et pour voir comment travailler avec la RDC pour faire une transition et avancer vers une voie de sortie de la Monusco la Monusco est présente depuis 20 ans en RDC le modèle de cette opération de maintien de la paix aujourd'hui n'est plus adapté à la situation et donc le mandat qui a été renouvelé le 20 décembre le jour même des élections prévoit une sortie progressive de la mission sans horizon déterminé sans date déterminée mais avec un certain nombre d'étapes qui doivent permettre de changer de modèle et d'appui à la sécurité dans l'Est pour finaliser le tableau sur les présences internationales dans l'Est de la RDC vous aviez depuis le déclenchement de ce conflit M23 gouvernement une présence de troupes de l'East African Community qui se sont déployées assez rapidement qui viennent de sortir du pays et qui sont remplacées actuellement par des nouvelles troupes qui elles viennent de la communauté des états d'Afrique australe qui sont dans ces ces derniers jours ont commencé à se déployer et qui ont vocation à appuyer le plafond n'a pas été déterminé aujourd'hui par la communauté des états d'Afrique australe les contingents sont principalement Tanzaniens Sud-Africains et Malouis et cette force a vocation à soutenir les forces armées congolaises dans leur lutte contre les combats le gros reproche qui avait été fait par les autorités congolaises et qui a justifié le retrait des forces de l'East African Community c'est que justement ces troupes ne combattaient pas contre les groupes armées mais se contentaient d'être observateurs et de faire en réalité tampons entre le M23 et les forces armées congolaises ce qui en soi a été un élément extrêmement utile ce qui m'a permis à minima de geler le front et d'éviter des affrontements généralisés ça je dirais c'est pour la situation à l'Est dans ce cadre là au delà de nos efforts diplomatiques on agit également sur le plan humanitaire au moment de la visite du président de la République on a travaillé avec l'Union Européenne pour lancer un pont humanitaire un pont aérien humanitaire qui a permis d'apporter un soutien à toutes les populations déplacées qui s'étaient réfugiées à proximité de Goma et on a fait un effort de 55 millions d'euros l'année dernière pour l'appui aux populations déplacées dans l'Est du pays on va évidemment poursuivre ce soutien humanitaire dans l'année qui vient pour nous la relation avec la RDC il y a ce sujet à l'Est qui est un sujet régional la relation avec la RDC elle ne se limite pas à cette dimension là et la visite du président de la République du 3 au 5 mars a été une illustration de l'ambition de notre de l'ambition qu'on entretient dans la relation avec la RDC vous avez cité quelques domaines santé, éducation sécurité on a souhaité ouvrir de nouveaux horizons en matière économique d'enseignement supérieur en particulier en lien avec la francophonie ou de culture ce qui est je dirais une des spécialités congolaises la scène musicale notamment de la RDC est extrêmement connue il y a beaucoup d'artistes congolais qui ont un potentiel très important et on souhaite accompagner la RDC dans la structuration de ce secteur des industries culturelles et créatives c'est un déplacement qui a été conçu de manière très large côté français puisqu'il y a eu la participation du ministre des armées de la ministre de la culture du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la secrétaire des tâches chargées du développement une importante délégation d'entreprises également était avec nous mais pas seulement en format français je dirais c'était aussi un déplacement en équipe Europe puisqu'on a organisé à cette occasion un forum économique euro-congolais avec la participation des commissaires bretons et Urpilainen sur le plan économique vous mentionniez le caractère assez limité de nos échanges les avancées les plus significatives de cette visite pour nous concernent en particulier les minerais stratégiques sur lesquels les Congolais ont souhaité qu'on les accompagne avec une coopération qui a été lancée à cette occasion et qui est désormais bien établie entre déjà le BRGM français et son homologue congolais qui doit permettre à la RDC d'avoir une meilleure connaissance de son propre sous-sol et une meilleure maîtrise puisqu'aujourd'hui jusqu'à présent la RDC dépense beaucoup des compagnies minières elles-mêmes qui disposaient des cartes du sous-sol sur les blocs miniers qu'ils avaient mais le gouvernement lui-même n'avait pas forcément connaissance du contenu et donc notre objectif pour nous c'est vraiment un appui en matière de gouvernance et de transparence du secteur un soutien en formation de haut niveau et des perspectives de partenariats sur l'aval industriel en RDC puisqu'on n'a pas de compagnie minières extractives présentes sur le pays et l'autre sujet en matière économique c'est le domaine des enjeux urbains et d'infrastructures vous avez un certain nombre de villes moyennes entre guillemets à l'échelle de la RDC qui sont des villes importantes si on les compare à l'échelle française et donc on souhaite pouvoir accompagner le développement des villes congolaises avec des projets d'ampleur de la FD un projet ville durable notamment dans les différentes provinces du pays ainsi que sur l'électrification et les services urbains dans le pays de manière très schématique l'état des lieux aujourd'hui de notre côté je vous remercie de cet éclairage tout à fait tout à fait précieux maintenant je crois que monsieur Virculon pourrait essayer on aurait pas dû commencer comme ça d'ailleurs parce que la coopération bilatérale se greffe sur une situation sociale économique sociale et politique de l'état de la RDC mais peu importe c'est à vous de nous analyser la situation donc politique économique et sociale si je puis dire ce qui n'est pas rien en quelques minutes merci merci monsieur le président je vais en effet essayer d'être synthétique j'ai vécu en RDC pendant la transition il y a 20 ans et après pendant le premier mandat du président Kabila donc j'aurais une vision assez historique des choses et surtout j'aurais une vision d'économie politique pour vous parler de la RDC et pour vous décrire la situation socio-économique dont vous parlez et aussi la situation conflictuelle donc la RDC est une kleptocratie minière qui aurait bien voulu devenir une kleptocratie pétrolière et qui est dans cette situation depuis grosso modo son indépendance quand je dis une kleptocratie minière ce que je veux dire c'est que le secteur minier représente l'essentiel de l'économie du pays le secteur minier c'est 47% du PIB c'est 95% des exportations du pays la RDC est le premier producteur de cobalt et de coltan au monde c'est le je crois cinquième producteur de cuivre au monde et c'est le sixième producteur de diamants donc il y a des ressources minières considérables dans ce pays comme vous pouvez le voir et c'est la base de son économie et donc ce secteur minier est contrôlé par un partenariat depuis déjà très longtemps comme je vous dis j'ai une vision assez historique des choses par un partenariat entre l'élite congolaise et des intérêts étrangers ces intérêts étrangers ayant varié dans le temps mais si on reste sur la partie des 20 dernières années c'est à dire le début de ce siècle grosso modo les intérêts chinois ont déplacé les intérêts anglo-saxons et on estime actuellement que les intérêts chinois représentent 70% du domaine minier en RDC alors on est actuellement pour depuis quelques années enfin plutôt depuis sous quelle forme si je peux me permettre sous quelle forme de quelle forme juridique ils possèdent les mines les exploits enfin oui oui sous des formes de joint venture vous désignez quoi sous des formes de joint venture d'acquisition directe des mines mais c'est toujours évidemment avec l'accord des autorités congolaises du gouvernement congolais puisque le sous-sol selon le droit congolais appartient à l'état appartient à l'état donc c'est toujours des joint venture donc actuellement on est dans une lutte entre les intérêts chinois et anglo-saxons pour les terres rares mais aussi d'autres d'autres minerais sur fond évidemment de lutte internationale pour la domination du marché des batteries électriques donc la RDC fait partie de ce jeu d'échecs international alors comme toute kleptocratie minière ou pétrolière on y retrouve les trois caractéristiques habituelles c'est à dire comme vous l'avez dit monsieur le président une population extrêmement pauvre personnellement la statistique que vous avez citée de 62% est un peu vieille je pense qu'elle a été élaborée avant le Covid depuis le Covid la situation socio-économique comme dans beaucoup de pays d'Afrique s'est considérablement détériorée donc je pense qu'on est à plus de 62% de la population en dessous du seuil de pauvreté donc une population très pauvre qui est évidemment brutalisée depuis 30 ans dans les provinces de l'Est en Itourie au sud Kivu et au nord Kivu autre caractéristique classique des kleptocraties c'est un état pauvre puisque le budget de l'état congolais sur les 20 dernières années est passé du début de ce siècle de 5 milliards à 15 milliards le dernier budget voté l'année dernière c'était si je me souviens bien 16 milliards pour une population de 100 millions de personnes donc ça vous donne un peu l'idée de la prolétarisation de l'état et par contre là aussi c'est vraiment la caractéristique classique des kleptocraties des gouvernants extrêmement riches puisque lorsque le président Kabila ou le clan Kabila est sorti du pouvoir en 2019 on estimait sa fortune à 15 milliards de dollars donc grosso modo l'équivalent du budget de l'année dernière de l'état congolais donc c'est un peu cette situation structurelle une situation conjoncturelle mais une situation structurelle qui caractérise la RDC avec si je continue sur le secteur minier qui comme je le dis est vraiment le coeur de l'économie congolaise enfin l'essentiel de l'économie congolaise en fait un triple secteur vous avez un secteur industriel qui se trouve essentiellement dans ce qu'on appelle la Copper Belt c'est à dire l'espace Katanga le sud du pays qui est historiquement là où les Belges ont créé l'industrie minière les capitaux belgos anglo-saxons ont créé l'industrie minière et puis un très grand secteur artisanal d'artisanat minier qui représente plusieurs millions d'emplois dans le pays qu'on retrouve dans plusieurs régions du pays et qui est en règle générale calme et en paix sauf évidemment dans les provinces de l'Est du nord du sud Kivu et de Litori où là c'est un secteur artisanal minier en guerre c'est à dire qui fait l'objet de convoitises de nombreux acteurs donc c'est pour ça qu'on parle dans cette zone des conflits de minerais et on a en effet dans cette zone où depuis 30 ans on a un conflit structurel et en fait quand un conflit dure depuis 30 ans c'est qu'il y a une fossilisation du conflit la création d'un système de conflit qui est extrêmement robuste qui a été jusqu'à présent évidemment résilient à toutes les tentatives de médiation qui ont eu lieu depuis 20 ans et qui est un schéma assez classique entre un cercle vicieux si je peux dire assez classique entre la prédation l'appauvrissement de la population et donc une violence extrême comme vous en parliez tout à l'heure cela donne lieu à une très forte criminalisation de l'économie dans cette partie de la RDC et à une gouvernance hybride c'est à dire une gouvernance qui est partagée entre les autorités officielles et les seigneurs de guerre donc il faut quand même quand on parle de l'Est du Congo qui n'est pas toute la RDC les trois provinces on en parle évidemment tout le temps parce que c'est là qu'il y a un conflit un système de conflit fossilisé qui dure depuis 30 ans et qui n'a pas de résolution mais le reste du pays n'est pas non la partie la plus riche c'est l'espace Katanga c'est à dire là où il y a l'industrie minière oui 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 c'est en fait l'essentiel des revenus miniers dont je parlais sont et officiels parce que ce sont des industries proviennent de l'espace Katanga et en fait le circuit financier au Congo c'est que l'argent se fait dans l'espace Katanga donc au sud du pays à Copper Belt il est ensuite transféré à Kinshasa et c'est l'axe économique fondamental du pays le Mumbashi Kinshasa alors ça évite l'Est parce que les ressources de l'Est elles partent à l'Est c'est à dire elles partent en Afrique de l'Est et ensuite elles partent à Dubaï puisque c'est essentiellement de l'or et que Dubaï est devenu maintenant la destination finale de l'essentiel de l'or congolais qui est extrait dans l'Est et dans l'Est enfin je ne veux pas rentrer trop dans les détails du secteur minier mais vous avez évidemment de grands gisements d'or mais également de grands gisements de ce qu'on appelle les 3 T donc le coltan la cassiterite et la wolframite alors je vais arrêter un peu avec on pourra en discuter si vous avez des questions plus en détail sur le secteur minier mais c'est vraiment le pilier de l'économie et ce qui explique la situation du Congo à la fois sur le plan de la pauvreté et aussi sur le plan de la conflictualité dans l'Est l'autre point sur lequel vous m'avez demandé aussi de parler un peu de politique et donc je crois que l'autre je le prendrai en parlant des dernières élections parce que je pense qu'elles synthétisent très bien la situation politique donc comme vous le savez les élections ont eu lieu en décembre à la fin du mois de décembre de l'année dernière ça a été un véritable crash électoral ce que je veux dire par là c'est que les élections de 2011 et 2018 étaient frauduleuses mais elles n'étaient pas désorganisées celles-ci ont été à la fois frauduleuses et désorganisées la commission des évêques du Congo les a qualifiés de catastrophes électorales pour le pays et il y a eu des choses qui sont assez inédites par rapport au précédent scrutin qui comme je le disais étaient déjà frauduleuses les choses tout à fait inédites c'est que il y a eu on a trouvé alors dans la phase d'enregistrement des électeurs la phase préélectorale on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de particuliers qui avaient des kits d'enrôlement d'électeurs chez eux et quand la CENI quand les observateurs religieux ont demandé à la CENI de faire quelque chose là-dessus elle a dit non elle a refusé également l'audit du fichier électoral qui est absolument pas fiable et enfin la mission d'observation électorale de l'Union Européenne qui était prévue a dû plier les bagages quelques semaines avant le scrutin grâce à une manœuvre des autorités qui les ont forcés à partir pour des questions de sécurité et alors lors du scrutin vous l'avez probablement suivi à la télévision il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé lors des trois autres scrutins 2006, 2011 et 2018 c'est que on a toujours voté en un jour en RDC malgré la taille du pays etc alors des fois ça avait été un peu étendu sur deux jours etc là on a voté du 20 au 27 décembre la commission électorale a été incapable d'ouvrir tous les bureaux en temps et heure a distribué le matériel électoral en temps et heure et donc ça a été la panique et elle a étendu jour après jour la durée des élections sur différentes provinces et donc pour la première fois on a voté pendant une semaine et de manière très intéressante alors que le scrutin le précédent scrutin de 2018 on avait voté un jour le taux de participation était de 60% là on a voté une semaine et le taux de participation est de 43% l'autre chose extrêmement inédite et qui a été relevée par les observateurs religieux qui ont fait un rapport qui est assez à la fois objectif et dramatique c'est que pendant ce vote ce qu'on appelle les machines à voter en RDC ont été certaines prises par des particuliers par des candidats soit qu'on les a retrouvés chez eux soit qu'ils ont pris d'assaut ils ont pris le contrôle de certains bureaux de vote et ont fait grosso modo du bourrage d'urne dernier point intéressant quand on lit le rapport des observateurs religieux c'est qu'ils ont repéré un nombre considérable de bureaux de vote fictifs qui équivaut à 2,4 millions d'électeurs fictifs donc la fraude a pris là une ampleur à la fois extrêmement vaste mais c'était déjà le cas avant mais surtout extrêmement désorganisée parce qu'elle a été visible il y a eu beaucoup de cas de délinquance électorale c'est à dire comme je le disais des candidats qui se sont emparés des machines à voter ou de bureaux de vote avec des fois la complicité du personnel électoral et de la police il faut bien le dire parce que la police était censée quand même sécuriser les bureaux de vote et donc tout ça a donné lieu au crash électoral dont je parlais et à une situation électorale tout à fait inédite en RDC alors il y a eu quelques mesures correctrices de la CENI qui a invalidé Permettez-moi vous écrivez une situation tout à fait préoccupante mais est-ce que en général la fraude s'est fait pour faire gagner quelqu'un contre quelqu'un d'autre là est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu quelque chose qui ressemblait à une opposition organisée et potentiellement victorieuse je ne suis pas sûr de vous suivre M. le Président quand vous parlez d'une opposition organisée et potentiellement victorieuse dans une élection il y a des candidats il y en a qui sont plus ou moins représentatifs là il y avait le Président qui a fait un score tout à fait remarquable et dont vous décrivez minutieusement les conditions d'élaboration qu'est-ce qu'il avait en face de lui qui aurait pu gagner s'il n'y avait pas eu cette fraude parce que j'ai l'impression que vous avez c'est tout à fait fondé ce que les observations que vous faites mais qu'en même temps le débat n'était pas vraiment polarisé autour d'une personnalité d'opposition qui qui cristallisait une alternative c'est ça la question que je pose alors le merci beaucoup pour cette clarification il y avait une vingtaine de candidats 22 si mes souvenirs sont bons pour l'élection présidentielle mais en fait il n'y en avait que trois c'est à dire le président sortant Moïse Katungi et puis Martin Fayoulou comme vous l'avez dit tout à l'heure le score ridicule du professeur Mukwege dès le début de la campagne on sentait qu'il n'était pas dans la course il n'était pas en tout cas dans le peloton de tête de la course donc c'est une élection présidentielle qui se faisait entre trois candidats principalement évidemment le fait que dans la phase d'enregistrement il y ait comme le dit les observateurs électoraux catholiques et protestants à la fois un fichier électoral qui n'est pas faisable dont on refuse l'examen et en même temps des bureaux de vote fictif laissent songer que la fraude était déjà le mécanisme de fraude avait été préparé en avance donc quelles conclusions on peut tirer de cette situation politique postélectorale plusieurs choses premièrement donc la CENI a démontré qu'elle était incapable d'organiser des élections dans des conditions minima décentes ou des conditions de base si je puis dire contrairement aux autres CENI la légitimité électorale du régime est du coup extrêmement faible il faut quand même se rappeler que c'était déjà le cas lors des précédentes élections l'observation électorale nationale est toujours faite par les églises et qu'elle joue vraiment le rôle d'autorité morale en RDC sur tous les processus électoraux et donc une fois de plus de même qu'elles avaient dénoncé les dernières élections elles ont une fois de plus été le juge le juge de cette élection et comme je le dis la CENCO a employé le terme de catastrophe l'image internationale évidemment a été a été détériorée puisque tout le monde a vu comment les élections avaient déraillé grosso modo comment on avait voté pendant 7 jours alors qu'on devait voter pendant un jour et grosso modo ce sont les à la fois les élections les plus chères d'Afrique qui sont les plus désorganisées parce que ce qu'il faut savoir c'est que à chaque élection chaque élection RDC tous les 5 ans représente au minima un demi milliard de dollars de budget et donc c'est un des plus forts budgets électoraux qui existe pour une élection qui a été la plus désorganisée qu'on ait pu voir et dernière dernière conclusion qu'on peut tirer c'est que comme donc il y a un résultat pour le président Tshisekedi de 73% plus une très très forte majorité pour sa coalition à l'Assemblée nationale probablement dans les provinces aussi les résultats des provinces sont sortis ce lundi donc on va voir comment ça va se passer après il y a les résultats des élections municipales qui sont aussi à donner mais clairement il va y avoir une très grande domination de sa coalition politique qui est aussi très hétérogène et du coup l'opposition va être extrêmement minoritaire pour ne pas dire absente de certaines institutions électives cela laisse ouvert ou ouvre un boulevard plutôt au président Tshisekedi pour une éventuelle révision de la constitution de façon à ce qu'il puisse se présenter pour un troisième mandat à la prochaine élection comme cela s'est fait dans beaucoup d'autres pays africains donc voilà un peu pour la situation politique post post électorale et donc qui laisse une qui permet au président Tshisekedi maintenant d'avoir une très forte majorité d'être très conforté alors il ne faut pas se faire non plus d'illusions sur la majorité à l'Assemblée nationale parce que comme je le dis c'est une coalition c'est une très grande coalition donc très vite comme d'habitude en RDC l'opposition même si elle l'opposition de Moïse Katoumbi de Fayoulou même si elle est réduite à quelques personnes à l'Assemblée nationale d'autres parties vont commencer à jouer un jeu d'opposition d'autres parties de la coalition du président et donc ça va être un peu le même jeu politique habituel mais en tout cas par rapport à 2018 où là il n'avait pas été élu il avait été nommé cette fois-ci il est élu donc c'est un progrès mais dans des conditions qui sont absolument déplorables je m'arrêterai là mais sur quel moi je dois poser une question avant de laisser la parole au groupe sur quel thème s'organise s'organise l'opposition entre le président quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été il a été élu que vous avez décrite de façon assez inquiétante mais sur quel thème est-ce que c'est des oppositions sur le rapport au Rwanda est-ce que c'est des oppositions d'ordre international est-ce que c'est des oppositions sur le système économique comment se structure ce qui apparaît comme un jeu politique non émergent en fait alors ça ne se structure pas sur des idées puisque les thèmes sont les mêmes les thèmes des campagnes électorales étaient les mêmes et ils découtent de la situation du Congo dont on parlait c'est-à-dire comment on fait pour lutter contre la pauvreté et développer le pays c'est évidemment le thème un thème qui revient à chaque discours politique j'ai bien peur que tout le monde soit capitaliste monsieur le président le le non il n'y a pas de pour essayer de répondre à votre question le mieux possible il n'y a pas de clivage politique idéologique on va dire et les thèmes de campagne sont les mêmes donc le développement du pays la lutte contre la pauvreté et la guerre à l'est voilà les trois sujets les trois sujets de discussion électorale et politique en RDC et évidemment une un arrière-plan ethnique à à certains partis politiques et à certaines personnalités politiques évidemment on a pu aussi noter pendant la campagne électorale la montée mais ça c'est quelque chose d'assez habituel la montée des tensions ethniques en période électorale avec en effet ce qu'on appelle l'espace cassayien donc auquel le président Tshisekedi est cassayien et puis du côté de Moïse Katungi qui lui est plutôt représente plutôt le katanga des tensions entre cassayien et katanga qui sont une des caractéristiques aussi historiques de la RDC merci tous les deux de ce tableau présenté sur des tonalités très différentes mais au bout du compte qui ne sont pas du tout contradictoires en réalité maintenant les groupes vont s'exprimer et pour renaissance c'est Amélia de la graphique qui va prendre la parole merci je suis là merci monsieur le président mes chers collègues je remercie nos intervenants pour la qualité de leurs propos et je suis très heureuse que notre commission aujourd'hui examine la situation en RDC un pays immense comme cela a été rappelé dont on considère par ailleurs qu'il est l'un des principaux moteurs de croissance de la population francophone dans le monde contrairement à ce que pensent certains qui le confondent avec son voisin la république du Congo ou Congo-Brazzaville l'ancien Zaire n'est pas une ancienne colonie française mais belge et son histoire récente est marquée par d'incessants combats qui ont pour conséquence en particulier l'extrême pauvreté d'une écrasante majorité de la population et vous l'avez rappelé ce pays faisant partie de ma circonscription je m'y rends régulièrement et je souhaite rendre hommage au travail très important accompli par l'équipe France et en particulier notre ambassade et l'agence de l'AFD locale notre commission avait auditionné en 2021 le docteur Moukouégué donc le prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes violées car dans son pays comme ailleurs hélas souvent les femmes le corps des femmes paye le prix fort des conflits du fait de l'utilisation du viol comme arme de guerre Moukouégué est candidat malheureux de cette élection qui a reconduit M. Tshisekedi Ma question est donc triple Tout d'abord vous semble-t-il que la situation des femmes se soit améliorée dans la région de l'Est de l'ARDC toujours marquée par les combats y a-t-il une prise de conscience ce sujet de la violence contre les femmes tout particulièrement dans un contexte de conflit vous semble-t-il aujourd'hui porté politiquement par le président Et enfin, comment ou plutôt est-ce que la France pourrait accompagner la RDC, mais aussi d'autres pays dans ce combat-là ? Je vous remercie. Bon. Moi, je vais prolonger la question, Madame Lacrafie. Quelle est l'ampleur des violences ? On a quand même l'impression que sur une dizaine d'années, on a des massacres, notamment de femmes, mais pas seulement, mais principal, mais notamment de femmes dans des proportions énormes qu'il y a de plusieurs centaines de milliers de personnes à l'est du Congo. Est-ce que vous corroborez ces chiffres ? Est-ce que vous corroborez ce niveau de violence ? Je crois que je ne contredis pas ta question, Amélien. Voilà, messieurs, je ne sais pas si le représentant du Guédorce a envie de répondre en premier. Non, très rapidement, sur le constat, malheureusement, on le partage. La situation reste dramatique. On ne peut pas dire qu'il y ait une évolution favorable de la situation. Et la reprise des conflits, la reprise des combats depuis 2022 est venue empirer la situation. L'action que l'on mène, nous, sur ce sujet-là, au-delà d'une action de plaidoyer et d'un travail avec le gouvernement, notamment, pour voir comment former les soldats congolais, s'assurer qu'il y a des meilleures connaissances des règles du droit international humanitaire et que les auteurs de violences à l'encontre des femmes parmi les forces armées soient poursuivis. Ce qui est le cas. Il y a eu des procès contre des soldats congolais qui ont commis ces actes. Notre action, elle s'attache surtout à soutenir l'activité du docteur Mokogé. On a apporté un soutien de plus de 10 millions d'euros depuis plusieurs années maintenant à son hôpital. Et on va poursuivre cette action. Et au-delà de son action, d'ailleurs, en RDC même, on a contribué à la création de la fondation qui est portée par le docteur Mokogé et Nadia Morad sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on va continuer dans ce soutien à leur action internationale et de plaidoyer au-delà de la situation spécifique de la RDC. Vous ne voulez pas préciser les choses sur les plans statistiques que j'ai évoqués ? Je n'ai pas de statistiques spécifiques sur les femmes, simplement qu'actuellement, on est à 7 millions de déplacés dans l'est du Congo. Et en effet, il y a une situation, comme toujours dans les cas de conflits fossilisés, vous avez une situation de violence qui est due aux groupes armés, qui est due aux militaires, etc., mais qui est aussi une violence des rapports sociaux très forte. Et qui, grosso modo, la violence est devenue la norme des rapports sociaux, une façon d'interagir et de régler différents conflits. Donc, même au-delà de... Même si le conflit s'arrêtait, si je puis dire, il y a des racines sociales très profondes à cette violence. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. Merci. Je vous remercie. Pour le Rassemblement national, Mme Hamlet. Je vous remercie, M. le Président. Merci également à nos deux intervenants. Merci d'avoir organisé cette table ronde sur la RDC, parce que nous considérons également que c'est un pays qui est très important. En situation postélectorale, vous l'avez rappelé, avec des changements qui doivent être suivis de près, au vu de nos relations depuis de nombreuses années. C'est également un pays dans lequel nous avons, vous l'avez dit, Président, mais je souhaite le rappeler, 2 500 ressortissants français qui vivent et également 83 700 congolais qui vivent en France. Cela nous montre donc cette importance. Et au Rassemblement national, nous sommes particulièrement, disons, attentionnés. Et nous souhaitons vraiment nous pencher sur cette zone géographique. Nous défendons, vous le savez, depuis longtemps, le bilatéralisme dans les pays africains, avec une recherche à la fois de nos intérêts, mais également le respect de nos partenaires. Nous avons engagé dans ce pays, rappelons-le, 60 millions d'euros, au titre de l'aide publique au développement, entre 2012 et 2022. Nous souhaitons également souligner que, comme dans le reste de l'Afrique, nous souhaitons le déploiement de la francophonie. Mais malgré tout, si c'est un point très important, il ne faut pas oublier l'aspect sécuritaire en RDC, qui souffre aujourd'hui dans sa partie orientale de violences armées, avec la résurgence du mouvement du 23 mars, le M23, le conflit ethnique entre les milices Codéco et celle du Zahir, et le trafic de matières premières sur la frontière de l'Ouganda et de la RDC, par les islamistes de l'ADF. Ainsi, si l'aide publique doit servir à l'éducation des populations, participer à l'éradication de la pauvreté et jouer son rôle dans l'ouverture culturelle française, la France ne peut s'en contenter. Il n'y a pas de développement économique sans sécurité. L'instabilité sécuritaire de la RDC a récemment poussé la société civile congolaise à manifester en scondant des slogans anti-français. Il faut bien se rendre compte que la situation d'insécurité importante a créé des mouvements de population dans le pays, comptant déjà près de 7 millions d'habitants. nous pouvons objectivement nous poser la question du lien entre la forte insécurité en RDC et l'étendue des migrations. Sont-elles circonscrites au pays ou bien débordent-elles ? Et si oui, atteignent-elles l'Europe et la France ? Le Rassemblement national réaffirme donc sa position. Les partenariats ne doivent pas se limiter à la culture et à l'aide de la pauvreté, mais prendre en compte aussi le contexte sécuritaire dans le cadre d'une coopération réellement bilatérale. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez apporter, M. Tessère, c'est un peu la politique de la France qui est évoquée, sinon mise en cause, par la députée ? Évoquée, oui, mise en cause, non, je ne pense pas, parce que les priorités que vous citez sont celles sur lesquelles on travaille avec la RDC. Sur les montants de notre aide publique au développement, la France s'est engagée en RDC à hauteur de 500 millions d'euros, surtout entre 2022 et 2025. Pas seulement, je disais, sur l'aide publique au développement, on a un engagement aujourd'hui, entre 2002 et 2025, à hauteur de 500 millions d'euros, pas seulement 62, qui couvre beaucoup de domaines. Au-delà de ce que j'avais déjà cité, il y a également la protection de l'environnement sur laquelle on travaille beaucoup, puisque, évidemment, la RDC est le pays qui compte le plus fort couvert forestier de la forêt équatoriale d'Afrique centrale, et qui est un poumon vert pour la planète absolument essentiel. Sur le volet sécurité, c'est également un axe fort de notre coopération. La France a contribué à la création de l'école de guerre de Kinshasa, qui forme aujourd'hui les officiers de l'armée congolaise. Et on a un programme développé depuis trois ans désormais, de formation d'unités de combat en jungle, qui doivent en particulier lutter contre les extrémistes des ADF, que vous avez cités tout à l'heure, pour pouvoir mettre un terme à ce groupe terroriste islamiste qui est dans les forêts de l'Est du Congo. C'est un axe important de la coopération, sur lequel les Congolais souhaitent que nous poursuivions ce développement. Donc on est aujourd'hui à l'écoute de leurs demandes et de la façon dont ils souhaitent qu'on développe cette coopération. Mais c'est aussi pour ça que le ministre de la Défense et le ministre des Armées étaient à Kinshasa avec le président en mois de mars, pour voir comment poursuivre et développer ce volet de notre coopération. Je vous remercie. Monsieur Herculon, vous souhaitez dire quelque chose ? La parole est pour la France insoumise à monsieur Le Gall. Merci, monsieur le président. Merci aux intervenants. Et merci d'avoir programmé cette table ronde sur le sujet du premier pays francophone du monde, ce qui n'est pas rien. Nous nous avons fait un déplacement en octobre dernier au Congo, juste au moment où il y avait une reprise des combats avec Jean-Luc Mélenchon, Carlos Bilongo, Nadej Abomongoli et moi-même. Et nous sommes allés notamment dans l'Est. En effet, il y a 7 millions de déplacés. Maintenant, les chiffres avaient été mis à jour en plein pendant le déplacement et où il y avait une reprise des combats, notamment à l'initiative du M23. Dans ce contexte, nous, ce qu'on a entendu, c'est, avec toutes les ambiguïtés que ça peut impliquer, une forte demande de souveraineté de tous les gens avec qui on a pu discuter. C'est une demande qui vient de loin. Évidemment, je ne vais pas refaire un cours d'histoire du Congo. Vous le faites mieux. Mais enfin, il faut le dire, ça vient de très loin parce que le discours sur l'indépendance de Lumumba, il avait beaucoup marqué à son époque. Il connaît une nouvelle vie à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, même si la figure de Lumumba n'est pas hégémonique. En RDC, elle a été rayée de la vie publique, mais ça connaît une seconde vie. Ensuite, dans les années 90, il y a quand même eu une tentative de transition civile qui a été complètement écrasée par le fait que le changement et le passage de Mobutu à Kabila s'est fait de manière violente dans le cadre des deux guerres du Congo qui ont fait quand même des millions de morts, on peut le rappeler. Et donc, il y a eu un sentiment de confiscation. Alors évidemment, avec une telle histoire, la transition de 2019, toute imparfaite qu'elle soit, a été quand même une forme de soulagement et les commentaires notamment du ministre de l'époque ne sont pas passés. Il avait parlé d'un arrangement à l'africaine. Ça avait été mal perçu. Et pourtant, la France a de vrais atouts pour renforcer sa relation avec la République démocratique du Congo. D'abord, elle n'est pas perçue comme l'ancienne puissance coloniale qui était d'une violence extrême, il faut bien le dire. C'était peut-être la colonisation la plus prédatrice qui existait. Elle n'est pas non plus vue comme alignée sur les anglo-saxons ni sur les chinois, dont le comportement, notamment dans le Katanga, commence à agacer beaucoup de gens dans la population. Donc, et la France, vous l'avez dit, a aussi le souvenir d'Artémis qui était formellement européenne, mais en fait, c'est une opération française, il faut le dire. Enfin, c'était une opération française, même si elle était sous le rapport européen. Et tout ça, c'est occulté par des petites phrases, notamment lors du dernier déplacement du président, qui a beaucoup choqué en donnant des leçons sur la souveraineté. Et ça cache tout le travail que fait la France. Alors, moi, ma question est simple. Un, est-ce qu'on va changer de discours ? Parce que c'est très attendu. Est-ce qu'on va avoir une dénonciation plus claire des agissements du Rwanda, notamment vis-à-vis du M23 ? Même si le Rwanda n'est pas responsable de tous les problèmes dans l'Est, il n'y a pas au sommet de l'État en France une dénonciation. Nous, je le dis, on a une résolution qui est dans les limbes du bureau de l'Assemblée nationale sur ce sujet, et on continuera à défendre sa mise à l'ordre du jour. Et deuxièmement, dans quel domaine la coopération pourrait encore être approfondie ? Donc, vous avez parlé de la forêt, je n'y reviens pas. J'aurais juste un sujet. Est-ce que sur la question de la traçabilité minière, il n'y aurait pas un travail à faire qui pourrait aider, si tant est que les acteurs locaux le veuillent aussi, mais qui aider justement à atténuer et à mettre fin progressivement à la prédation dont est victime de ce pays ? Merci. C'est une question très importante. Vous souhaitez répondre ? Monsieur Tesser, vous répondez. Enfin, l'un et l'autre, je pense. Je pense que sur le discours de souveraineté, nous sommes tout à fait d'accord, et c'est d'ailleurs un message fort que nous portons, le soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Vous avez mentionné le Rwanda. La France est un des deux seuls pays à avoir dénoncé publiquement au Conseil de sécurité le soutien rwandais au M23. C'est aujourd'hui un acte fort. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a pu y avoir un échange assez animé entre le président de la République et le président de Chissé Kédi à l'occasion de la conférence de presse au moment de sa visite au mois de mars, c'est que jusqu'à il y a quelques années, notre relation était exclusivement avec la RDC et pas du tout avec le Rwanda, ce qui nous permettait de dénoncer de manière ouverte, facile et sans aucune conséquence les actions du Rwanda. Aujourd'hui, on souhaite se placer dans une posture différente. On a à nouveau des relations avec le Rwanda et notre objectif est de pouvoir utiliser ces relations pour travailler au rapprochement rwando-congolais, ce qui suppose aussi de ne pas être dans une posture radicale comme on avait pu l'être par le passé. Sur la traçabilité des minerais, c'est effectivement un sujet essentiel. On appuie depuis plusieurs années le mécanisme de la communauté des Pays des Grands Lacs, la CIRGL, qui a mis en place un mécanisme de traçabilité. On soutient également l'action de l'initiative pour la transparence des industries extractives. C'est des actions, je dirais, de long terme qui nécessitent encore beaucoup de travail. Et à titre bilatéral, c'est pour ça qu'on a souhaité mettre l'accent sur l'appui au secteur mini depuis la visite du président. L'objectif étant de permettre aux Congolais d'avoir une meilleure connaissance de leur propre sous-sol et de retrouver la souveraineté justement sur cette gestion du sous-sol, notamment dans leur relation avec les entreprises minières pour être dans une position de force par rapport aux entreprises minières, ce qui n'était pas le cas jusqu'à récemment. Et on l'a vu d'ailleurs dans les entreprises menées par le président de CICI dans son premier mandat pour renégocier les contrats, en particulier avec les compagnies chinoises, d'où il est ressorti qu'un certain nombre de ces compagnies mineraient de manière très forte la production qui sortait du sous-sol congolais. Oui. Monsieur Vercoulon. Oui, je vais répondre sur la question de la traçabilité minière parce que, comme on parlait des minerais des conflits tout à l'heure pour l'Est, donc l'or et puis les 3 T, les Kivu ont été le laboratoire des initiatives de traçabilité depuis 10 ans, depuis 2010 à peu près. Il y a eu notamment l'industrie de l'étain qui a mis en place l'ITSCI, qui est un système justement pour tracer les 3 T, etc. Ça s'est étendu ensuite à l'or, où on a dit, bon, il faut essayer aussi de tracer l'or, ce qui est beaucoup plus difficile, en fait, physiquement parlant, parce que c'est des petites quantités. Et en fait, ce qu'on a vu, donc ça a commencé en 2010, ces initiatives, maintenant, clairement, on peut faire un constat d'échec. L'ITSCI, de nombreux audits ont montré qu'en fait, il y avait des minerais, des conflits qui passaient dans le circuit de commercialisation qui était censé être propre. Et en ce qui concerne l'or, on en est encore très, très loin. Et notamment, la contrebande sur Dubaï est massive. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à tracer l'or. De plus, maintenant, il y a des entreprises chinoises qui sont rentrées dans le secteur aurifère, dans l'équivou. Donc là, on est dans l'opacité totale. Donc, la raison essentielle pour laquelle ces initiatives de traçabilité ont échoué, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ampleur de la corruption. C'est-à-dire que les mécanismes censés être mis en place par les autorités congolaises sont travaillés par une corruption et par conséquent, difficilement fiables. On va parler d'un seul problème, le problème le plus important. Dernièrement, c'est-à-dire au début de l'année 2023, les autorités congolaises, justement, sur l'or, pour formaliser le commerce avec Dubaï, ont signé un accord de 2 milliards avec une société émiratie. à laquelle l'or des Kivu est censé aller à cette société, qui l'exporterait officiellement à Dubaï. Et cette société indiquant qu'elle a une traçabilité aussi de l'or, elle n'achète pas à des groupes armés, etc. Bon, le dernier rapport des experts de l'ONU met en cause ce que raconte cette société. Voilà. Donc, la traçabilité, on en est loin. On est loin qu'il y ait une volonté politique pour qu'elle soit réellement mise en œuvre. Et on est encore très, très loin pour trouver un mécanisme qui rende, intègre ces mécanismes de traçabilité qui, malheureusement, ont été travaillés par la corruption. Je m'arrête rien. Merci. Bien, 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 bien. C'est une question qu'on va continuer de se poser. Pour le groupe démocrate, c'est M. Fuchs. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Je le dis à nos amis qui viennent consigner avec sa collègue du LR, Mme Tabarro, un rapport que nous avons examiné récemment sur la politique africaine de la France. M. Fuchs, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Je vais continuer à vous interpeller. Comme vous l'avez dit chacun dans votre expression, la situation en RDC va être marquée par une séquence électorale. Je voulais signifier que cette séquence électorale intervient au moment même où l'on célébrait la mort du 63 ans de l'ex-préministre congolais et combattant la liberté, Patrice Lumumba, qui était assassiné le 17 janvier. 1961. Comme j'ai pu en juger sur place, un des obstacles majeurs au développement tant économique que démocratique du pays tient à l'insécurité. Donc, notre première question porte sur les questions d'insécurité et particulièrement dans l'Est. Après de nombreuses tentatives de médiation internationale qui se sont succédées, vous avez parlé de la dernière qui est la médiation angolaise, aujourd'hui, elles n'ont pas abouti. Comment la France peut mieux contribuer ou pourrait mieux contribuer sur l'adresse d'un processus sur la résolution elle-même de la situation, alors même qu'elle implique deux pays membres de l'OIF et amis de la France, puisque, comme mon collègue l'a rappelé, vous l'avez dit, un rapport de l'ONU montre des implications entre le Rwanda et une partie des activistes de l'Est du pays. Autre élément, à l'inverse du Sahel, où nous sommes remis en cause, en RDC, l'attente de France est très forte et pourtant, c'est presque l'inverse. Les Congolais se plaignent de ne pas voir suffisamment d'acteurs français, je ne parle pas d'acteurs politiques, mais au plan privé, les investisseurs ne se bousculent pas. Dans l'agriculture, par exemple, il y a très peu de choses, dans l'agro-industrie, rien, alors que c'est 30% du PIB de la RDC. Dans le secteur du BTP, malgré l'implantation du français BTP matière, on ne peut que s'étonner que les grands géants du secteur ne répondent pas aux nombreux appels d'offres. Total Energy n'a pas non plus répondu à un appel d'offres sur les 27 blocs d'hydrocarbures récemment ouverts à l'exportation puis à l'exploitation. provoquant ainsi l'incompréhension du gouvernement congolais. Donc peut-on se passer d'un grand plan France-Congo en matière d'investissement économique et pour construire une relation forte avec l'Afrique, on ne peut pas le faire, de mon point de vue, sans la RDC. C'est comme si on voulait faire l'Europe sans l'Allemagne. Voilà. Donc après, j'ai d'autres questions, mais je vais m'arrêter là puisqu'on est à 2 minutes 30. On a essayé pendant plusieurs siècles sur ce dernier point. Voilà. Ça n'a pas marché, je reconnais. Peut-être juste une réaction, peut-être juste une réaction quand même sur, si vous me permettez, sur la décision de la Commission européenne de baisser de 5,7 milliards d'euros l'aide vers l'Afrique, notamment sur les budgets d'aide au développement et puis de gestion des conflits. Monsieur Tessère. Sur les solutions pour résoudre la crise à l'Est, je m'efferrerai à l'expertise de M. Vircoulon, qui a une profondeur historique plus importante que la mienne et qui pourra vous décrire la complexité et de ce fait la difficulté de résoudre la crise actuelle. Je pense que pour nous, dans la mesure de nos moyens aujourd'hui, ce que l'on peut faire, il est, je dirais, de deux ordres. Le premier, c'est le soutien au processus diplomatique régionaux, avec à la fois le processus de Nairobi que j'évoquais, de négociation entre la RDC et les groupes armés congolais, et le soutien au processus de Luanda que les Angolais souhaitent réactiver à l'issue... Il l'avait un peu mis en suspens du fait de la période électorale. Il souhaite désormais le réactiver. Et donc, on se tient à la disposition et on en a discuté avec eux, des Angolais pour arriver à apporter tout le soutien qu'ils souhaiteraient dans ce processus-là. Le deuxième ordre, je dirais, pour nous, c'est une action de plaidoyer en faveur de la RDC sur tous les aspects. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même que la crise à l'aise de la RDC est une crise un peu oubliée. Et on s'en désole. C'est pour ça qu'on a souhaité faire de la visite du président de la République une visite en équipe Europe qui permette de remobiliser aussi les autres partenaires européens sur ce sujet-là. On se félicite d'ailleurs que ça ait permis le lancement de ce point aérien humanitaire qui a permis de débloquer un certain nombre de soutiens et y compris une remobilisation à la fois de la Commission mais aussi des États membres en soutien à la réponse humanitaire dans l'aise de la RDC et ce qui a permis aussi de réenclencher la réflexion de la Commission sur le Global Gateway et comment est-ce qu'on pouvait mieux intégrer la RDC dans le cadre de Global Gateway. Il y a plusieurs projets qui sont aujourd'hui lancés en RDC et autour de la RDC je mentionnerai notamment le corridor de l'Hobito qui est essentiellement en Angola mais qui en réalité vise à permettre une évacuation plus aisée des minerais produits dans le Cap Anga notamment via ce corridor ferroviaire qui aboutit sur le port angolais de l'Hobito et c'est un effort que l'on poursuit qu'on va continuer au cours de cette année sur le volet humanitaire on a déjà prévu 34 millions d'euros en première instance pour apporter un soutien humanitaire bilatéral on va continuer à essayer à plaider pour que l'Union Européenne se remobilise également sur ce sujet-là et sur le volet économique que vous mentionniez oui il y a énormément d'opportunités il faut reconnaître qu'il y a aussi un certain nombre de difficultés pour le climat des affaires locales un certain nombre d'entreprises ont pu avoir des déconvenus mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer de continuer ce travail et d'encourager nos entreprises à venir c'était le cas avec la délégation d'entreprises qui est venue en RDC avec le président ce qui a permis d'identifier un certain nombre de pistes de collaboration et on a aujourd'hui des pistes notamment dans le secteur des infrastructures urbaines qui sont en discussion à la fois avec les autorités congolaises mais aussi avec les acteurs privés congolais vous mentionniez l'agriculture c'est un secteur essentiel c'est un secteur sur lequel on est actif un des problèmes aujourd'hui de la RDC c'est de pouvoir faire accéder que la production accède au marché de consommation et c'est un des axes de travail de l'AFD de développer aujourd'hui l'équivalent de marché d'intérêt national à destination des villes secondaires congolaises donc de développer les infrastructures qui permettent d'aller des zones de production vers les villes secondaires congolaises pour permettre le développement de cette agriculture je vous remercie monsieur Herculon très rapidement sur la dimension économique des choses en effet comme vous le disiez le climat des affaires est un obstacle majeur puisqu'il y a eu beaucoup de déconvenus et de sociétés qui ont eu des problèmes il faut aussi y ajouter une très forte compétition mondiale parce que c'est un comme je le disais tout à l'heure c'est un marché sur lequel les chinois sont très positionnés sur lequel les anglo-saxons veulent revenir donc il y a une très forte compétition et puis c'est aussi un peu le paradis des éléphants blancs c'est à dire le projet de Ninga ça fait depuis 30 ans qu'il doit avoir lieu quand je dis le projet c'est pas le projet c'est la réfection de deux turbines et ça fait 30 ans que ça tourne en rond et que chaque gouvernement dit qu'il va le faire donc il y a un certain nombre d'obstacles à faire des affaires en RDC personnellement j'ai vu beaucoup de gens qui voulaient faire fortune en RDC j'en ai pas trouvé beaucoup qui avaient fait fortune en RDC merci beaucoup bien écoutez c'est dommage pour eux monsieur Alain David pour les socialistes apparentés merci monsieur le président merci merci messieurs pour votre éclairage sur la situation de ce pays géant de l'Afrique centrale comme vous l'avez signalé la récente réélection du président sortant a été contesté mais ouvre en tout état de cause un nouveau cycle dans ce pays elle s'accompagne notamment dans l'Est toujours marquée par de violences d'affrontement du déploiement d'une force d'interposition de la communauté des états d'Afrique australe on peut espérer qu'elle aura plus de succès que la précédente force déployée sous l'égide de la communauté des états d'Afrique de l'Est qui était soupçonnée de complaisance avec les forces rebelles cela a été rappelé l'élection présidentielle a consacré une nette victoire du président sortant pratiquement 73% mais les législatives concomitantes ont donné un résultat bien plus nuancé certes le parti présidentiel de l'UDPS est arrivé en tête du scrutin avec 69 des 477 sièges mis en jeu mais même avec l'appui de ses alliés il n'obtiendrait apparemment pas de majorité d'après les observateurs du journal Le Monde comment expliquer cet écart entre les résultats nets de la présidentielle et celui bien plus incertain des législatives semble-t-il il a oublié de bourrer l'urne des législatives et est-ce que cette situation de majorité relative peut créer une instabilité politique pour ce second mandat on devrait quand même être capable en France de répondre à cette question sur le décalage entre l'élection présidentielle et l'élection législative monsieur Vircoulon vous voulez c'est pas évident vous avez pas éteint votre voilà vous serez tout à fait en désaccord sur ce qui a été dit sur les législatives au contraire je pense que on voit une une victoire de raz-de-marée de la coalition gouvernementale à l'assemblée nationale probablement aussi au niveau des élections provinciales parce qu'il y a des députés provinciaux en RDC et mais comme je le disais ça ne veut pas dire que le président va avoir une majorité confortable puisque classiquement et là je parle sur la base des autres élections la majorité qui arrive au pouvoir après commence à se disloquer assez rapidement et certaines personnes de la majorité deviennent des éléments d'opposition donc en effet on va voir comment ça va se passer cette fois-ci mais il est fort probable que ça se passe comme ça s'est passé lors des précédents scrutins mais en tout cas l'opposition incarnée par Moïse Katoumbi et Martin Fayoulou va être extrêmement minoritaire à l'Assemblée nationale M. Taché pour les écolos et apparentés merci M. le Président merci d'avoir organisé cette table ronde beaucoup de choses ont déjà été dites mais moi aussi je voudrais revenir sur un ou deux sujets et notamment sur la situation sécuritaire vous avez rappelé M. Tessert que notre ambassadeur a pris la parole au conseil de sécurité et c'est vrai néanmoins quand le président de la République était au Congo les choses ne semblaient pas aussi clairement dites qu'a pu le faire notre ambassadeur au conseil de sécurité de l'ONU sur les exactions du M23 dans l'est du pays et on attendrait quand même de la France vous avez dit que maintenant nous avions des relations avec les deux pays et c'est très bien mais quand même dans une relation historique avec la République démocratique du Congo des condamnations beaucoup plus claires le Parlement européen s'est prononcé un certain nombre d'institutions se sont prononcées la Cour pénale internationale a été saisie donc j'espère qu'au niveau politique au plus haut niveau politique on aura des propos plus clairs à l'avenir vous avez dit que la MONUSCO allait s'arrêter peut-être aussi sur les perspectives qui pourraient suivre cette opération vous pourriez nous nous en dire un petit peu un petit peu plus j'ai là comme ça un petit sentiment qu'on navigue un peu à vue mais peut-être que je me trompe et peut-être que vous allez nous en dire plus au-delà de ces aspects extrêmement importants qui sont quand même ceux qui traversent essentiellement le débat public congolais aujourd'hui il y a bien sûr la question de l'exploitation des ressources le peuple François a parlé de néocolonialisme économique et de piège à ciel ouvert quand il s'est rendu au Congo nous essayons à travers notre aide publique au développement d'assurer donc une gouvernance une transparence pour les ressources minières c'est très bien mais par exemple sur la question du bois qu'est-ce que qu'elles sont aujourd'hui les actions mises en oeuvre on sait que beaucoup d'ONG ont dénoncé par le passé une forme de voilà de double langage ou double action de la France puisqu'il y avait quand même aussi un certain nombre d'exploitations des ressources forestières congolaises qui bénéficiaient à la France donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue là et puis j'aurais une dernière question effectivement sur les aspects de francophonie ça a été rappelé par mon collègue Bruno Fuchs et ma collègue Amélia Lacrafi avec laquelle je me rendrai d'ailleurs au Congo dans quelques semaines dans le cadre d'une mission sur l'avenir de la francophonie la RDC est le plus grand pays francophone du monde y a-t-il à travers les institutions de la francophonie à travers finalement cet espace et les actions qui sont menées des pistes sur lesquelles nous pourrions appuyer pour répondre aux grands défis auxquels le Congo doit faire face et peut-être aussi notamment sur ces aspects d'ingénierie démocratique qui ont été évoqués merci je crois que ces questions s'adressent à chacun de vous quel est celui qui veut commencer merci sur la MONUSCO effectivement le conseil de sécurité a voté le 20 décembre le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour un an ce qu'il fait chaque année le résultat du dialogue avec les autorités congolaises conduit aujourd'hui effectivement les autorités congolaises a souhaité un départ progressif de la MONUSCO on l'a vu dans d'autres théâtres maintenir une opération de maintien de la paix quand elle n'est pas souhaitée par les autorités du pays n'est pas une perspective viable pourquoi à votre avis ils veulent que ça s'arrête parce que ça pourrait être une aide pour eux donc c'est pas comme ça parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui ça fait maintenant 20 ans que MONUSCO puis MONUSCO sont déployés dans le pays ils considèrent qu'aujourd'hui la réponse proposée par ce type d'opération n'est plus adaptée le travail qui a été mené avec les autorités les autorités congolaises visait justement à voir comment planifier cette sortie progressive de la MONUSCO pour qu'elle se fasse dans des bonnes conditions les autorités congolaises pour reprendre l'expression du ministre des Affaires étrangères quand on en a parlé avec lui nous disait on souhaite que lorsqu'un avion arrive pour faire sortir les casques bleus les casques bleus montent dans l'avion par une porte et l'armée et la police congolaise descendent par l'autre porte l'objectif est véritablement de pouvoir prendre eux-mêmes la sécurité et assurer la sécurité de leur population en relais de la MONUSCO c'est un défi et ça suppose de poursuivre le travail de formation et d'accompagnement du développement des forces de sécurité congolaises c'est un défi auquel les Congolais eux-mêmes dont les Congolais eux-mêmes sont conscients et c'est un enjeu crucial pour le Conseil de sécurité qui a énormément insisté sur cette dimension-là lors des discussions sur le renouvellement du mandat c'est pour ça qu'il n'y a pas de date butoir sur la sortie de la MONUSCO aujourd'hui on est dans un processus itératif qui se fait avec un certain nombre d'étapes et une évaluation à chaque étape donc la première la première étape c'est la sortie progressive du Sud qui est aujourd'hui qui est la situation la plus stable dans les trois zones dans les trois régions dans lesquelles est encore déployée la MONUSCO je rappelle que la MONUSCO a déjà quitté certaines provinces de la RDC sans conséquences majeures sur le plan sécuritaire donc on a une expérience de transition réussie dans d'autres régions congolaises jusqu'à présent donc la première étape ce sera la sortie progressive du Sud qui vaut avec une évaluation à chaque fois la MONUSCO est en train de voir avec les autorités congolaises par quelle base commencer qui prendra le relais sur les bases desquelles se retire la MONUSCO et une fois cette étape-là franchie il y aura un retour d'expérience un bilan qui sera tiré et on poursuivra le processus mais les congolais eux-mêmes insistent sur la nécessité d'un retrait progressif et responsable et ils veulent absolument et ils nous l'ont dit très ouvertement éviter le scénario de la MINUSCO c'est le contre-exemple absolu dans l'esprit des congolais Monsieur Vercoulon je vais répondre sur la question du bois dont vous parliez parce que quand on regarde le secteur du bois alors dans le en RDC mais dans l'ensemble du bassin du Congo il est c'est un secteur qui est dominé par des intérêts chinois aussi actuellement qui ont pris grosso modo le relais des intérêts européens et français européens progressivement avec quelques entreprises d'hommes d'affaires libanais locaux mais qui deviennent de plus en plus minoritaires mais donc ces entreprises surtout chinoises et j'insiste là-dessus parce que ça ça continue sur ce que je disais sur la compétition internationale c'est que pour que les systèmes de certification fonctionnent puisque dans le bois il y a un système de certification international qui existe il faut à la fois que les entreprises productrices et de commercialisation jouent le jeu mais aussi que les administres que les pays jouent le jeu les gouvernements jouent le jeu et c'est là tout le problème que vous avez sur les différents mécanismes de certification qui existent en RDC et dans d'autres pays en Afrique c'est qu'il faut que ces deux partenaires jouent le jeu alors qu'en règle générale ce sont des partenaires de corruption voilà tu m'as rentré bien c'est très clair monsieur le coq pour la gauche démocrate et républicaine merci monsieur le président vous avez fait état du colloque que nous avions organisé autour du film l'empire du silence avec le groupe Piotte et Bernard Poncher et Frédéric Dumas on voit bien que les provinces voisines de l'Urwanda du Rwanda du Burundi sont les plus riches de minerais ou sont très riches en tout cas de minerais les plus demandés de la transition énergétique attirant toutes les convoitises les forces paramilitaires rebelles et étatiques ainsi que des entreprises se battent pour leur gestion le tout dans un contexte toujours marqué par le génocide de Rwanda d'ailleurs le rapport en mapping rédigé par les Nations Unies répertorié 617 violations graves des droits humains commis entre 93 et 2003 et leurs auteurs et ce dernier a été rapidement mis de côté pour éviter de gêner des personnalités au pouvoir au Rwanda et au Congo il est regrettable que ce rapport n'ait jamais véritablement été publié et que le Conseil de sécurité des Nations Unies dont fait évidemment partie la France n'ait jamais pris ses responsabilités le Congo est mortri par une guerre qui n'en finit pas ayant fait plus de 6 millions de morts en 30 ans c'est le deuxième conflit qui a fait le plus de victimes depuis la deuxième guerre mondiale il faut prendre la mesure pire le président rwandais Paul Kagame alimente ce conflit en permanence il se permet de questionner la légitimité des frontières congolaises encore récemment tout en soutenant le puissant rebelle groupe Revell M23 cette stratégie de la crise permanente nous pousse à la plus grande inquiétude car une nouvelle explosion de la violence serait inacceptable et intolérable la communauté internationale a déjà trop détourné le regard ces dernières décennies les citoyens de l'est du Congo n'ont même pas pu voter aux élections présidentielles vous avez abordé le sujet des élections tenu fin décembre dernier du fait de l'insécurité chronique ce qui a renforcé les lacunes démocratiques pointées dans le cadre de ces élections et que vous en avez fait état et donc vous questionnez légitimement la légitimité du pouvoir en place au regard de la triche électorale qui a eu lieu il faut tirer la sonnette d'alarme selon vous qui pourrait détenir la clé de la fin de ce conflit qui tire les bénéfices de cette situation conflictuelle quelles entreprises exploitent actuellement les différentes terres rares et surtout est-ce que la France va mettre enfin va monter au créneau pour la publication du rapport mapping il me semble que ce rapport qui n'a pas été effectivement publié a été rendu public tout le monde l'a lu mais effectivement il n'a jamais eu la caution c'est très bien expliqué dans le film en question je vous monsieur Vircoulon s'il vous plaît commencez à répondre je vais essayer de répondre à la question sur qui a la clé tendance à dire dans le fond personne n'a la clé mais sur l'est sur le conflit à l'est ou le système de conflit à l'est plutôt il est clair qu'il y a deux choses qui devraient être faites devraient être faites c'est évidemment mettre fin à l'ingérence étrangère que nous connaissons mais aussi évidemment réformer la gouvernance du Congo dans cette région parce que c'est pas comme si par exemple l'armée congolaise n'était pas responsable du conflit à l'heure actuelle et n'avait pas intérêt à son prolongement donc il faut faire deux choses qui sont la première elle est peut-être possible à faire la fin de l'ingérence rwandaise en mettant la pression sur le Rwanda ça a déjà été fait en 2012-2013 donc ça avait pu être possible à cette époque grâce à un alignement des planètes par contre la réforme de la gouvernance du Congo là ça reste pour moi extrêmement illusoire illusoire donc du coup la mafia des grands lacs ce que j'appelle la mafia des grands lacs parce que c'est un système d'intérêt croisé entre les autorités congolaises et leurs voisins également il ne faut pas se leurrer là-dessus sur lequel après comme je disais ce greffe un système de commerce international assez largement opaque et dont un des points d'aboutissement est du bail vous voyez que ça met ça crée une coalition d'intérêts qui paraît difficile à détricoter ou à déstructurer pour arriver à une situation de moindre violence ou de sortir d'une économie de la violence puisque c'est une économie de et par la violence dans l'Est le problème sur la résolution de la crise à l'Est effectivement il y a énormément de facteurs à traiter qui rendent la réponse très complexe une des dimensions ce sont les ingérences régionales et donc la nécessité de travailler à une réconciliation entre les acteurs régionaux ce à quoi on s'attelle lorsque le président de la république est intervenu au mois de mars il y avait à l'époque une série d'engagements qui avaient été pris en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre dans la rencontre entre les trois présidents et dont on attendait toujours la réalisation le président avait dit à ce moment là que si ces engagements n'étaient pas mis en oeuvre nous en tirerions les conclusions c'est ce que nous avons fait puisque un certain nombre d'officiers rwandais ont été mis sous sanction de l'Union Européenne en juillet dernier pour leur intervention sur le territoire congolais c'est ce que nous avons fait aussi depuis avec la dénonciation du soutien congolais au M23 au conseil de sécurité donc nous allons poursuivre ce travail à la fois pour arriver à faire en sorte que les deux acteurs puissent se parler et pour résoudre le conflit en travaillant sur quatre volets une reprise du cessez-le-feu qui est la première étape le cantonnement du M23 sur le sol congolais et à terme un processus de désengagement de désarmement et de réinsertion il faut qu'on soit également conscient que la crise aujourd'hui ça n'est pas à notre main c'est un enjeu pour les acteurs régionaux ne pourra pas être résolu par la poursuite du conflit armé il n'y aura pas de victoire militaire dans la situation actuelle et donc il y a forcément un moment où les acteurs seront obligés de se parler et de trouver une solution politique à la crise et c'est ce qu'on essaye d'encourager jusqu'à présent Monsieur Dupoyant Merci Monsieur le Président merci pour cette table ronde très intéressante histoire tragique on en est tous conscients moi j'ai deux questions une question politique et une question économique la première sur la question politique est-ce qu'il n'y a quand même pas une stabilisation avec le président actuel ou une volonté de stabilisation bien évidemment l'élection est sujette à caution mais compte tenu des circonstances et de la reprise du conflit dans l'Est est-ce qu'on pouvait faire tellement mieux quelle alternative il y aurait et est-ce qu'il y avait une alternative vous n'avez pas vraiment répondu à la question du Président Bourlange donc je repose la question question sur la politique étrangère quand même à force de ménager le Rwanda est-ce que la France n'a pas joué à bon spirale dans cette affaire les déclarations très maladroites et très malheureuses du Président Macron qui a lors de sa visite donner des leçons de souveraineté à un pays qui se voit confronté à un mouvement soutenu par un pays voisin et pour lequel la France ne dit pas grand chose il faut quand même un sacré culot pour oser dire cela aux autorités congolaises même si les autorités congolaises ont sans doute leur part de responsabilité bref à force de vouloir ménager les deux ne risque non pas de perdre un rôle absolument fondamental à jouer dans un pays francophone essentiel au coeur de l'Afrique et j'aimerais comprendre d'ailleurs comment le Rwanda ses responsabilités écrasantes a pu réussir à ménager ainsi à obtenir tant de soutien dans la communauté internationale quand on voit son double jeu permanent une question enfin économique l'Union Européenne et la France prétendent vouloir mener une transition énergétique se mobilisent pour cette fameuse voiture électrique et laissent la Chine et les Etats-Unis agir dans le monde entier préfèrent donner des milliards à l'Ukraine pour alimenter la guerre et le point fondamental qui est d'assurer l'avenir de l'Afrique passe complètement à l'as la France est très faible dans ses positions et l'Union Européenne s'en désintéresse c'est pas comme ça qu'on va réussir la transition énergétique et on va laisser la Chine et les Etats-Unis l'emporter mais c'est une réflexion personnelle et économique moi je voudrais prolonger la question de monsieur Dupont-Aignan qui d'ailleurs reprend certaines certaines interrogations qui ont été exprimées par monsieur Lecoq sur la situation quand même particulière et l'équilibre que nous cherchons à établir et sans qu'on voit très bien comment il pourrait il pourrait être se stabiliser entre le Rwanda et le Congo vous avez évoqué monsieur Vercoulon le fait que on avait été assez sévère à l'égard du Rwanda en 2012 mais en 2012 nous étions encore brouillés avec le Rwanda nous étions nous sommes les héritiers de l'opposition ô combien controversée sur le génocide du Rwanda entre nous et le président Kagame depuis lors le président Kagame s'est affirmé comme un des hommes forts de l'Est africain jouant un rôle et son armée jouant un rôle très important notamment avec la stabilisation au Mozambique ou dans des en Tanzanie etc enfin il joue un rôle vraiment tout à fait important dans la zone et il semble bien c'est ça la question qu'il ait des visées précises je ne dis pas de modification définitive de la frontière avec le Congo avec la République démocratique du Congo mais il y a une exploitation systématique au profit du Rwanda des richesses de cette partie de la République démocratique du Congo et monsieur Tessère quand vous vous dites qu'on fait ci qu'on fait ça il y a quand même quelque chose est-ce que oui ou non nous considérons que le Rwanda a une attitude possible potentiellement modérée à l'est du Congo on a vraiment l'impression de l'inverse et à partir du moment pour de multiples raisons dont la culpabilité liée au génocide pour de multiples raisons nous avons joué la carte de monsieur Kagame à tel point que dans un pays qui a choisi l'anglophonie nous avons accepté que ce soit une proche de monsieur Kagame qui est venue ici d'ailleurs très brillante qui s'occupe de la francophonie on a il y a quand même une incertitude alors je comprends qu'en politique il faut faire des choix mais est-ce que le choix de monsieur Kagame un est-il légitime pour qu'il soit légitime il faudrait admettre que ses ambitions matérialisées par le soutien au M23 sur l'est du Congo n'ont pas vocation à demeurer on a plutôt l'impression inverse et si elles ne sont si elles sont légitimes et si si elles ne sont pas légitimes et si nous continuons à privilégier monsieur Kagame je comprends je ne critique pas je comprends ce choix mais si nous faisons ça comment peut-on donner à la coopération avec la république démocratique du Congo sa pleine dimension c'est ça qui a été exprimé je crois notamment par par monsieur Lecoq et par monsieur Dupont-Aignan et c'est une interrogation que nous ne pouvons pas ne pas avoir j'aimerais bien que vous nous disiez l'un et l'autre parce que vous n'êtes pas dans la même situation institutionnelle c'est donc toujours plus difficile pour monsieur Tesser mais il a l'habitude allez-y monsieur Vircoulon comme c'est difficile pour monsieur Tesser commencer oui monsieur le député pour répondre à votre question est-ce qu'on aurait pu faire mieux bah oui puisqu'on a fait mieux en 2006 en 2011 et en 2018 aussi donc oui on aurait pu faire mieux en ce qui concerne la question en effet de la lutte pour les minerais stratégiques ou critiques avec en toile de fond la question du marché des batteries électriques en effet il y a c'est une lutte sino-américaine ou anglo-saxonne on va dire mais je rappellerai quand même que les anglo-saxons et surtout Washington a été très contradictoire puisque en RDC après avoir investi le plus gros investissement minier qu'ils avaient fait c'était la mine de Tenke et Fugurume au début de ce siècle où ils avaient acheté cette mine pour 1,2 milliard de dollars ils l'ont revendue en 2016 aux chinois et donc il y a eu ce qu'on voit depuis quelques années et il y a eu une autre société aussi très connue qui s'appelle Bandro qui elle est une société canadienne qui avait le plus grand gisement aurifère au sud Kivu et qui l'a également vendue à des intérêts chinois à peu près la même période donc ce qui est intéressant chez les anglo-saxons c'est qu'ils ont désinvesti et que depuis quelques années très courte ils rétropédalent face à la Chine en se rendant compte qu'ils ont fait eux aussi de graves erreurs Juste une dernière chose sur le Rwanda il y a une excellente note de l'IFRI sur la diplomatie militaire du Rwanda que vous trouverez sur notre website donc j'en fais la publicité et qui explique en effet que maintenant le Rwanda souhaite être un peu le nouveau gendarme de l'Afrique ou en tout cas un prestataire de services de sécurité pour des régimes africains qui sont en difficulté un Wagner qui marcherait bien un Wagner étatique puisque c'est l'armée rwandaise donc ils ne se cachent pas derrière des faunées eux mais en tout cas il est clair que cette diplomatie militaire est active et commence en effet à se faire sentir sur le continent merci beaucoup merci beaucoup pour compléter sur le sujet minier la France a signé à l'occasion d'un visite du président un accord stratégique sur les mines avec la RDC et nous avons été à l'initiative en faisant venir les commissaires bretons un breton et européen d'un début de discussion entre la commission et la RDC qui a abouti à la signature d'un autre record partenariat cette fois à l'échelle européenne sur le sujet minier également entre la RDC et l'Union européenne donc la RDC est clairement identifiée parmi les pays prioritaires de la stratégie d'approvisionnement et de sécurisation des approvisionnements de l'Union européenne sur le Rwanda et notre positionnement bilatéral d'une part je dirais que si la France était capable à elle seule de tordre le bras d'un certain de pays africains ça se saurait c'est pas notre objectif c'est pas notre politique non plus et notre travail aujourd'hui il est d'agir en appui aux initiatives des Africains eux-mêmes pour arriver à résoudre cette situation je ne serais pas non plus d'accord avec la présentation que vous avez faite sur notre positionnement que vous avez qualifié de Ponce-Pilate qui suppose une éco-distance entre les deux aujourd'hui notre partenariat stratégique il est avec la RDC la coopération qu'on a il n'est pas du tout de la même échelle entre la RDC et avec la RDC et le Rwanda on est à plus de 500 millions d'euros le voyage de monsieur Macron au Rwanda s'est passé dans des conditions plus triomphales que celle du voyage en RDC on n'était pas dans les mêmes dans les mêmes circonstances à l'époque le voyage si le voyage de monsieur Macron s'était passé en RDC à la même date que celle qu'il a faite à Kigali il aurait été également dans d'autres il se serait déroulé également autrement c'est avec la RDC que nous avons une coopération militaire ce n'est pas avec le Rwanda ce sont des officiers rwandais que nous avons mis sous sanction ce ne sont pas des soldats qu'on voulait donc je dirais qu'il n'y en a absolument pas aujourd'hui le même positionnement et la même posture et on n'est pas du tout à équidistance entre la RDC et le Rwanda c'est une réponse très claire j'ai encore trois demandes de parole alors à titre individuel monsieur Buisson oui merci monsieur le président messieurs chers collègues je vous remercie pour cette présentation selon une estimation de 2016 la République démocratique du Congo détiendrait près de la moitié des réserves prouvées de cobalt dans le monde et compterait en 2019 pour près de 70% de la production mondiale de ce métal ce métal est utilisé bien sûr dans de nombreux domaines dont la production de batteries électriques pour près de la moitié de la production mais aussi dans le cadre de super alliages utilisés pour la production de turbines à gaz de réacteurs nucléaires et aussi d'aimants et de composants de systèmes de guidage le cobalt est donc un minerai hautement stratégique non seulement dans le cadre de la transition énergétique mais aussi de notre défense nationale j'ai donc plusieurs questions sur cet enjeu majeur tout d'abord alors que les deux multinationales minières une Suisse et une Chinoise vous l'avez dit exploitent le gisement de Colvésie quelle est la présence française nos approvisionnements sont-ils assurés ou sommes-nous entièrement tributaires d'entreprises étrangères pour notre approvisionnement et deuxième question ensuite comment concilier l'amélioration de la condition des mineurs congolais qui est tout bonnement inacceptable dans une perspective de co-développement et la présence enfin d'énormes gisements dans la province du Katanga qui a été cessionniste je crois dans les années 60 pourrait-elle réveiller les désirs d'indépendance avec à la clé une déstabilisation de la région et une menace bien sûr pour l'approvisionnement mondial du cobalt je vous parle aussi avec ma casquette de futurs rapporteurs sur les terres et métaux rares dans la commission merci j'ai évoqué la mémoire de Moïse Chombé allez-y monsieur Tesser ou là non mais monsieur la foule alors à ma connaissance mais je parle aussi sous le contrôle de monsieur Tesser il n'y a pas de mine contrôlée par des intérêts français en RDC mais comme je dis je parle sous le contrôle de monsieur Tesser en ce qui concerne l'histoire sécessionniste du Katanga il y a eu en effet à l'indépendance ça a été un vrai problème depuis j'aurais tendance à dire qu'il y a eu juste des velléités des moments de fièvre sécessionnistes mais qui n'ont pas été très très loin et donc on a l'impression que cette histoire est une page qui a été tournée je vous remercie monsieur Katnaz merci monsieur le président merci messieurs depuis 2012 le mouvement rebelle M23 s'est imposé comme l'acteur principal des violences de la région est congolaise sur fond de prédation minière il s'est rendu coupable d'exaction d'une rare cruauté plusieurs ONG accusent le Rwanda de soutenir ce mouvement profitant notamment de l'importation illégale de minérés précieux par la voix du ministère des affaires étrangères la France a d'ailleurs condamné son attitude en décembre 2022 quelles actions entreprend concrètement la diplomatie française pour l'arrêt des violences et l'instauration d'un cessez le feu le 13 juillet dernier mon camarade Carlos Martens Bilongo déposait au nom de notre groupe une proposition de résolution condamnant le soutien de la république du Rwanda au groupe rebelle du mouvement du 23 mars celle-ci n'a toujours pas été mise à l'ordre du jour de notre assemblée seriez-vous favorable à l'examen et l'adoption d'une telle résolution je vous remercie allez-y je crois que c'est à vous que ça s'arrête il me semble je pense sur la situation à l'est et l'action qu'on mène je ne sais pas s'il y a des éléments à rajouter par rapport aux précisions que j'ai déjà apportées sur notre action diplomatique et notre positionnement au public je pense m'en tenir là je pense avoir déjà été assez assez voluil sur cet aspect M. Tesser estime qu'il a été suffisamment favorable dans ses réponses à la République démocratique du Congo pour ne pas l'être davantage voilà maintenant dernière question Mme Reda-Belot allez-y ma chère collègue merci M. le Président messieurs je vous remercie alors conscient de s'en passer de nations colonisatrices la France a aujourd'hui les moyens de s'opposer à toute action contraire à la charte des Nations Unies notamment son chapitre 7 sur les actes d'agression face aux nombreuses voix qui déplorent la faiblesse voire l'impuissance du don international aujourd'hui la France ne peut rester inactive la France aurait un rôle à jouer dans l'opposition aux velléités expansionnistes du Rwanda et j'ai bien noté l'intervention du représentant de la France au Conseil de sécurité face à l'inertie apparente des pays occidentaux c'est le sud global qui a récemment mobilisé la cour internationale de justice concernant le conflit israélo-palestinien cette saisine de la cour mondiale devrait servir à la France pour qu'elle utilise ce même élan afin de s'opposer à toute démarche d'annexion territoriale dans le monde il est grand temps d'utiliser tous les instruments que nous offre le droit international pour lui redonner la force la parole de la France doit devenir la parole des peuples qui souffrent aussi la France compte-t-elle se saisir de cette question et saisir la cour internationale de justice sur ce sujet pour contenir un éventuel conflit territorial encore plus grave je vous remercie je vous remercie madame la députée monsieur monsieur des serres je pense que c'est une question qui s'arrête au pouvoir devant français donc à vous il y a il y a une question pour moi qui reste à poser quand même le dans votre question vous partez du principe que le Rwanda a des velléités d'annexion de l'est de la RDC jusqu'à présent ça n'a pas été ça n'a jamais été démontré de pénétration on pourrait dire il n'y a il n'y a pas aujourd'hui de volonté exprimée affichée du Rwanda d'annexer un territoire un territoire congolais la RDC elle-même d'ailleurs ne le dit pas nous souhaitons nous garantir l'intégrité territoriale de la RDC nous l'avons dit nous appuyons la souveraineté de la RDC nous le faisons notamment en soutenant les forces armées congolaises dans leur formation et dans leur capacité à défendre l'intégrité de leur territoire et nous allons continuer cette action bien je je monsieur Vircoulon maintenant cette audition prend fin est-ce que vous souhaitez moi je posais une question pas à vous d'ailleurs mais qui est une question à nous quand on vous écoute on a à la fois le sentiment effectivement que la démocratie en RDC c'est pas tout à fait ça et en même temps on a quand même l'impression que nous devons et notamment le parlement cette commission parlementaire les parlementaires que nous devons nous engager davantage dans l'intensification des relations avec la République démocratique du Congo je pense que moi c'est l'impression qui se dégage de l'ensemble des analyses que vous avez faites et des questions d'ailleurs des collègues je pense qu'il y a là quelque chose où on a été un peu en situation de sous-présence de sous-investissement dans cette partie de l'Afrique est-ce que est-ce que vous estimez que cette conclusion opérationnelle pour nous est justifiée ou ne l'est pas monsieur Vircoulon c'est d'abord à vous mais comme elle est difficile j'hésitais bien sûr mais la question c'est surtout s'engager dans quel domaine parce que comme on l'a dit sur le domaine économique le climat des affaires est extrêmement problématique et je pense va rester extrêmement problématique en RDC en ce qui concerne la coopération militaire la France a une tradition de coopération militaire avec la RDC depuis longtemps depuis l'époque Mobutu là aussi je pense qu'il faut être prudent parce que justement il y a des implications et on a parlé du pays voisin tout à l'heure et il ne faut pas donner non plus l'impression que l'absence de réforme de l'armée congolaise est quelque chose qui ne réduira pas à néant les efforts de coopération militaire au contraire je pense donc le champ culturel paraît le champ le plus possible et souhaitable à la fois donc là ça me paraît en effet extrêmement important mais dans les deux autres le champ évidemment aussi de la question environnementale du bassin du Congo qui est très important pour les équilibres climatologiques me semble aussi un champ important mais en ce qui concerne l'économie et le militaire je serai beaucoup plus modéré oui je crois que c'est effectivement l'idée qui vient en premier lieu c'est la double préoccupation la double préoccupation culturelle où là il y a certainement beaucoup de choses à faire et écologique ça me paraît évident maintenant il y a aussi ce que nous pouvons faire au service de la paix au service de la santé quand même ce que nous quand on voit effectivement les efforts du de monsieur Moukouvégué la situation quand même extrêmement précaire qui règne à l'est du Congo il y a certainement des choses à faire mais là on se heurte aux problèmes administrativo-politiques c'est évident enfin on voit bien dans quelle direction on pourrait aller monsieur Tessert vous avez quelque chose à dire sur cette idée est-ce que le gouvernement français souhaite que nous nous impliquions davantage c'est pas à nous de dire au parlement ce qu'il doit faire mais effectivement si je ne prends pas d'instruction je demande votre préoccupation votre souci si vous souhaitez vous impliquer davantage je pense que on serait ravi il y a effectivement nous sommes très sollicités par nos amis du Congo je pense qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels on a souhaité mettre l'accent et tous les tous les relais tous les démultiplicateurs on a de part et part on a une petite deux rapporteurs à nommer je pourrais quand même avoir deux trois membres de cette commission qui reste on en a on en a pour eux c'est purement formel mais il faut quand même que je ne peux pas faire voter les chaises allez-y monsieur Tessert les thématiques sur lesquelles effectivement il pourrait y avoir un effet de démultiplication qui serait tout à fait bienvenue c'est je dirais sur le sujet de l'éducation de l'enseignement supérieur de la recherche notamment dans la logique de francophonie et de multiplication des échanges à échelle humaine on souhaite vraiment développer il y a une communauté congolaise importante en France il y a un certain nombre de français d'origine congolaise ces diasporas sont très actives et ils vont se pouvoir bénéficier et s'appuyer sur cette sur cette ressource qui est absolument essentielle et qui veut être actrice de la relation franco-congolaise on l'encourage tout à fait je pense que sur l'éducation sur l'enseignement supérieur à la recherche notamment dans le domaine médical sur un sujet au-delà du docteur Mokogé d'ailleurs il y a l'action du docteur Mokogé il y a également l'action de l'institut national de la recherche biologique qui est vraiment un institut d'excellence à Kinshasa et on peut continuer à appuyer et à soutenir la recherche scientifique en RDC le secteur culturel bien évidemment la RDC est connue mondialement dans le domaine de la musique il y a d'autres secteurs sur lesquels la RDC peut se développer aujourd'hui et le besoin essentiel qui a été identifié c'est vraiment d'arriver à structurer ces acteurs culturels pour en faire un écosystème et développer une économie des ICC en RDC qui leur permettent de vivre de leur art ce qui est rarement le cas aujourd'hui le dernier point je dirais c'est justement dans la dimension régionale de ces relations humaines un travail qui peut être mené et qui est essentiel pour arriver à une réconciliation entre les acteurs régionaux c'est d'arriver à développer ces liens d'individu à individu entre institutions des institutions parlementaires qui peuvent être les corps intermédiaires pour arriver à créer ces liens entre les difficultés les différents acteurs de la région et contribuer à un renforcement de la confiance et le développement de la confiance entre ces acteurs bien messieurs je vous remercie excusez-moi j'étais un petit peu un petit peu laborieux ma présentation initiale à cause de mon de mes yeux c'est un pays dans lequel nous ne sommes pas tout à fait enfin moi je ne suis pas suffisamment familier vous nous avez vraiment très très profondément éclairé je vous remercie et maintenant je vais vous raconter dans un instant mais je voudrais d'abord faire prendre les décisions qu'il faut prendre nous avons nous devons procéder à des nominations de rapporteurs sur deux textes le premier j'ai j'ai été saisi de la candidature de monsieur PFR au nom du groupe rassemblement national sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord avec le gouvernement du land de Badwürttemberg relatif à la création d'une compagnie de gendarmerie fluviale franco-allemande sur le Rhin ah c'est toujours ça oui signé à Strasbourg le 6 juillet 2022 puis une je l'ai été saisi d'une demande pour madame Méréana Reder-Belotte qui a eu raison de rester prudente au nom du groupe GDR NUPES sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord global dans le domaine du transport aérien entre les états membres de l'ASEAN et l'Union Européenne et ces états membres signé à Bali le 17 octobre 2022 je pense qu'il n'y a aucune opposition à ce que ces rapporteurs soient ainsi nommés M. Lecoq ne s'y oppose pas donc il en est ainsi décidé je vous remercie la séance est levée Sous-titrage Société Radio-Canada